Bonjour à toutes, on se retrouve pour le unboxing de ma première boxe Click & Fit. Donc vous savez que maintenant je suis allée déjà trois fois chez le Pierrot et du coup comme c'était le mois de mon anniversaire, j'ai décidé de m'offrir une Click & Fit en espérant que tout me convienne à l'intérieur, sachant que je vais être assez indulgente puisque je sais que ce n'est pas facile pour la première fois pour une styliste de cerner exactement nos besoins, ce qui nous convient, notre style, etc. Donc généralement ça s'améliore avec le temps, la première c'est une ébauche. Donc on découvre ensemble, donc voilà je l'ai reçu ce matin au relais colis et j'ai trois jours pour la renvoyer, ah un petit fil, et du coup il faut quand même se dépêcher du coup c'est bien qu'elle soit arrivée cette semaine pendant mes vacances. Donc le petit flyer de parrainage, donc je vous mets le lien en dessous de la barre d'infos. Si vous prenez une boxe et que vous prenez au moins un article, vous avez 10 euros. J'ai le petit papier de renvoi avec le plastique de renvoi pour ne pas payer les frais de port et on y va. Alors déjà je remarque deux choses, c'est déjà qu'au niveau de l'emballage il était moins bien emballé que la Louquiero, puisque là le scotch était à moitié mal mis sur l'ouverture, donc il aurait suffi d'écarter comme ça, on ouvrait le carton. Donc ça c'est moyen et maintenant je vous montre un petit peu comment est emballé le colis à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec la précaution à porter au premier abord comme ça, avec les colis Louquiero, ils sont bien 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 mieux emballés. Là c'est quand même à l'arrache, on dirait moins. On va rester l'esprit ouvert et on y va. Donc j'enlève, je déplie et je démarre. Alors tout a été plié à l'arrache. C'est beaucoup moins soigné, ça n'a rien à voir, après on verra le choix. Mais au niveau de l'emballage, franchement, ils ne sont pas à la hauteur par rapport à Louquiero. On y va. Premier haut. Alors un petit haut fluide, un peu gaufré. Voilà, je vous montre un petit peu à la caméra, vous voyez un peu la texture du petit haut. Je ne porte jamais de haut comme ça, rue des Abesses. Alors je crois que ça va être une marque française, donc taille 3, ça devrait convenir. Eh bien, je n'ai pas du tout ce style de haut, donc derrière, c'est comme ça. Je vais l'essayer pour voir ce que ça donne. Allez, on y va. Voilà, je le porte. Alors j'ai rajouté un petit collier Fantasy parce que je l'ai essayé sans, je vous montre. Et je trouve ça un petit peu nu. Je pense qu'il faut l'accessoiriser avec un petit collier, un petit sautoir. C'est pas mal. Il est quand même hyper transparent, donc il faut à tout prix mettre un soutien-gorge blanc ou chair en dessous. Mais je vous avoue que c'est pas mal. Regardez derrière, le tombé est vraiment bien. Je l'ai rentré dans le jean. C'est pas mal. Après, à voir au niveau du prix, je ne suis pas prête à mettre 80 euros dedans. J'ai un petit peu peur que cette marque soit chère. On verra, sinon c'est assez élégant tout en restant confortable et simple. Je suis bien dedans. La taille est bonne. Donc, après, le décolleté est quand même bien échancré. Je n'ai pas l'habitude de ça. Mais aussi, ça peut permettre de changer un peu pour aller au resto un soir ou quoi. Ça change un petit peu. Voilà. Allez, on passe à la suite. Ensuite, alors, un imprimé. Bon, ça me fait déjà le deuxième imprimé puisque j'ai déjà un haut qui est un peu comme ça. Léopard de chez Itchy, sauf qu'il est dans les tons blancs et crus et noirs. Là, on est dans le vrai léopard avec un beige qui tire sur le jaune et du noir. Alors, il faut faire attention au côté mémérisant du léopard quand on a 46 ans. Il m'a l'air également assez large. Quelle taille ? Alors, c'est la marque Biong. Elle a pris du XL et je pense que ça va être trop grand parce que moi, il me faut du L en haut pour les t-shirts. Et je l'avais pourtant vraiment bien explicité. J'avais mis un grand texte. On va essayer et on va voir. Alors, écoutez, contre toute attente, j'aime bien. J'aime bien mais à condition de le porter, entrer dans le jean. Vous voyez, il est très long. Parce que je vous montre, si je le porte comme ça, j'ai l'impression d'être ma belle-mère. Voilà. Donc là, ça fait mémérisant, clairement. Mais, alors, je pense que la taille du dessous aurait été mieux. Mais bon, là, je suis confortable quand même. Au niveau des épaules, ça tombe à peu près bien. Il aurait fallu que ce soit un centimètre au-dessus. Rentrer dans le pantalon, c'est bien. Je pense que sur un pantalon blanc, ça serait pas mal aussi. Mais écoutez, il est pas mal. Il est pas mal. Donc, pourquoi pas ? A voir. A voir, à voir. Alors, ensuite, décidément, je suis abonné aux chemises en jean. Puisque cette semaine, j'avais reçu ma lookiro. Et si vous avez regardé la vidéo, on m'a proposé une chemise en jean lit dans un ton très clair. Et là, j'en ai une, mais dans le laiton que j'aime. C'est-à-dire qu'un bleu plus foncé. C'est ce que j'aime. Véromoda de Nîmes. Je n'ai jamais eu aucun article de la marque Véromoda. J'en ai bien sûr entendu parler. Alors, au niveau de la taille, qu'est-ce qu'elle m'a pris ? Elle m'a pris du XL. Donc, ça devrait coller. Eh bien, écoutez, on va essayer. Donc, c'est une chemise en jean toute simple avec des boutons pression, des poches. Voyons si elle ne fait pas trop large. Voilà. A voir. Allez, on essaye tout de suite. Voilà. Mais écoutez, elle taille bien. Les bras, la marque Lee fait des manches qui sont beaucoup plus confortables pour moi. Vous voyez, si je tends mon bras, il manque 4 cm. Donc, à voir avec le prix, quoi. Avec le prix. La couleur me convient bien. La coupe n'est pas trop large. Donc, ce n'est pas cintré non plus. Mais c'est entre les deux. Entre près du corps et régulier, je trouve. Voilà, ça tombe bien. Si je la porte au-dessus, ça donne ceci. Mais je trouve que c'est mieux quand c'est un petit peu rentré. Elle est pas mal. A voir avec l'ensemble de la box. Mais elle est pas mal. Après, tout ce que je vois pour l'instant, c'est hyper classique. Enfin, hyper classique. Oui, parce que le léopard, c'est quand même devenu un classique. Le blanc, c'est hyper classique. Et ça, c'est classique aussi. Donc, je pense qu'elle tâte un peu le terrain. Ça voit un peu. Mais pour l'instant, il n'y a rien de transcendant. Il n'y a rien qui fait coup de cœur pour l'instant. Alors, je pense que là, on va sur une veste. Ah, alors, bon, c'est une veste genre jean ou coton épais. Le genre de couleur que je n'aime pas et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le kaki. Alors, qu'est-ce que c'est que cette marque ? C'est Anna et Lucie. Alors, bizarrement, ça n'est pas écrit sur la... Il n'y a pas de marque écrite sur l'étiquette. C'est bizarre. Comme s'il n'y avait pas de marque. Et donc, c'est... Alors, on passe de mes mères au léopard un peu à dos comme ça. Mais c'est cintré. Donc, moi, j'aime bien les vêtements cintrés. À voir au niveau de la carure et au niveau de la longueur des manches. Je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser le léopard pour l'essayer avec. Je n'avais pas vu les conseils. Parce qu'en fait, c'est derrière le truc de pub. J'ai failli pas le voir. Alors, elle m'écrit... Chère Linette, voici votre toute première box. J'ai mis beaucoup de soin à choisir les produits qui vous correspondent. Vous trouverez des planches de style, donc, pour vous aider. Votre box se compose d'un jean slim noir. Bon, le problème, c'est que j'ai au moins 10 slim noirs déjà. Et ça, je l'avais dit. J'ai dit, attention, j'ai déjà au moins 10 slim noirs dans ma... Donc, franchement, je ne suis pas du tout sûre d'acheter un jean slim noir. Alors que j'en ai déjà 10. Que vous pourrez associer au t-shirt un motif léopard avec la chemise en jean bleu. Ainsi qu'à la belle blouse blanche colvé. Et pour finaliser vos tenues, je vous ai sélectionné un superbe blouson en jean vert qui mettra vos yeux en valeur. Ça, c'est bien. Oui, parce que chez Click & Fit, il vous demande la couleur des yeux. Je crois qu'il ne le demande pas chez Loukiro. Et moi, je trouve que c'est important. Parce que c'est vrai qu'une femme qui a les yeux verts, comme moi, bleu-vert, qui porte du vert, ça change tout. Enfin, ben voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Mais du coup, en fait, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins bien que Loukiro. Mais on va voir. Allez, j'essaye. Avec la veste. Et la veste taille super bien. Et en plus, même les manches sont très très bien. Ben écoutez, je suis fan de la veste parce que je n'en ai pas. Des comme ça. Et vert comme ça, je trouve ça très chouette. Par contre, je trouve que l'ensemble avec le léopard, ce n'est pas forcément ce que j'aurais choisi. Donc, j'ai déjà un slim noir. Donc, on se rend compte un peu de l'effet. Après, ce n'est pas non plus foufou. J'ai un peu peur de faire un peu à dos attardé. Mais je ne sais pas. Le noir et le vert, je ne suis pas sûre que ça soit super génial. Mais la veste est bien. A voir le prix. Et à voir, à voir. Donc, maintenant, il me reste le slim. Le slim, j'en ai tellement. Et en plus, j'ai demandé slim. Et en fait, je leur ai dit dans le texte, surtout, ne me mettez pas de skinny. Le skinny ne me va pas. Alors, après, on va voir. Taille 32, sauf que j'avais dit 31. On va voir, mais peut-être que du coup... Donc, c'est la marque pièce. Elle m'a peut-être mis du 32, sachant que c'était un skinny. Parce que moi, je lui ai dit que je ne rentrais pas dans les skinny. Je vais essayer. Et puis, je vais vous dire s'il me convient. Voilà. Je vais vous montrer ce que la veste donne avec le petit haut Ichi que j'avais eu dans ma Loukiero. Parce qu'en fait, il y a un petit peu de... Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit peu de vert, le même vert dedans. Et du coup, je trouve que ça fait beaucoup plus chic. Parce que, en fait, ce qui se passe au niveau du stylisme, là, il y a eu un loupé. Et je viens de m'en rendre compte. Ça, c'est une couleur froide. Et en fait, l'imprimé léopard dans les tons jaunes et noirs, c'est un imprimé chaud. Donc, on ne mélange jamais des couleurs froides et des couleurs chaudes. Il faut choisir. Donc, là, ici, c'est des couleurs froides, du blanc qui est non couleur et le vert qui est parfaitement assorti. Donc, là, je dis oui. Mais le look, le look avec la couleur chaude mélangée à ça, non, non, ça ne va pas du tout. Donc, en fait, ce que je reproche à cette box, c'est qu'en fait, il n'y a pas de look. C'est-à-dire que, pour moi, un look, c'est la veste, le t-shirt, le pantalon. Je ne peux pas mettre ma chemise en jean avec ça. Et je ne peux pas mettre le léopard jaune avec ça. Donc, il y a un problème quelque part. Donc, je vais demander de changer de styliste. Voilà, j'ai décidé. Mais en tout cas, regardez, la messe, je la garde. Et avec le petit witchy que j'avais, ça va super bien. Ben oui, froid et froid. Nickel. Alors, j'ai essayé le skinny. Et comme je me connais bien, comme je l'avais indiqué à la styliste, ma morphologie ne me permet pas de porter des skinny. J'ai l'air d'un saucisson dedans. Ça ne va pas du tout. Donc, impossible de garder ce jean. Donc, Click & Fit n'a pas écouté ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que ma morphologie ne pouvait pas supporter les skinny. On m'en met un. Et on appelle ça slim. Sauf que c'est quand même écrit skinny. Donc, je suis mitigée. Franchement, je suis mitigée. Maintenant, alors, on y va. On va se décider par rapport au prix. Alors, le haut, Be Young, donc c'est celui-là. Plus je le vois, plus j'ai un doute quand même parce que je le trouve vraiment large. En fait, quand vous mettez quelque chose dessus, vous voyez, là, je l'ai rentré totalement. Et ça gaudaille quand même. Ça gaudaille beaucoup. Alors, je ne suis pas sûre du tout. 25 euros. Je ne suis pas sûre de vouloir mettre 25 euros. Je n'ai pas le coup de cœur. Après, il faut voir. Est-ce que je l'offre à ma mère pour la fête des mères ? Pourquoi pas. Après tout, ça peut faire objet d'un cadeau. Ça, elle lui irait. Véromoda, donc la chemise en jean. Alors là, elle n'est vraiment pas chère. 29,99 euros. Vraiment, vraiment pas chère. La veste, celle-là, la veste, elle n'est pas chère non plus. 34,99 euros. Rue des Abesses, 39 euros. La blouse blanche, bon, elle n'est pas chère. Et le jean, il est à 39,99 euros. Bon, ben, c'est le prix d'un jean. Alors, je suis déçue. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'avais volontairement mis des tarifs plus hauts que ce que je demandais à Loukiro pour avoir une box avec des choses plus chères et donc plus de qualité. Et là, en gros, on m'applique. On m'applique le budget d'une personne qui débute dans la vie, quoi. Moi, je vais avoir 46 ans. Si j'ai envie de me payer une pièce à 100 euros, je me paye une pièce à 100 euros. Je n'achète... Enfin, le but de ma vie, ça n'est pas d'acheter des pièces à 25 euros pour les entasser dans mon armoire. Moi, ce que je veux, c'est des pièces de qualité. Qu'est-ce que j'ai ? 25, 30, 35, 39, 40. Il n'y a rien de... Alors, effectivement, je ne vous dis pas que quelquefois, on peut avoir des choses de qualité et qui sont à bas prix. Sauf que là, déjà, quand j'ai enlevé un des boutons, il y a déjà un fil qui s'est enlevé. J'ai fait très attention à le remettre comme il faut et je ne l'avais même pas encore porté. Donc, voilà, on ne va pas dire que non plus, c'est de la qualité extraordinaire. C'est bien pour un été. Je suis déçue. Je suis déçue parce que ce n'est pas de la super qualité qu'on m'a envoyé, quoi. Je m'attendais à des belles marques. Billong, bof, quoi. En plus, c'est du synthétique. Donc, le total fait 168,92. Donc, crédit, frais de stylisme, c'est quoi ça ? Alors, réduction, 5 produits. Je pense qu'ils se sont trempés de ligne. Regardez, je vous montre. Ils m'ont mis crédit frais de stylisme. Sauf que je n'ai pas de crédit frais de stylisme. Donc, je suppose que ce sont la réduction 5 produits. Je gagne 33,78 euros. Ce qui me fait que ça me paye la chemise en jean, quoi. Donc, le total fait quand même 130,24 euros. Donc, ça fait 20% au total si on prend tout. Je vous avoue que je pense que je ne vais prendre que la veste verte. Je ne prends que la veste verte parce que ça, ça vira toujours. Donc, elle est à 35 et puis le reste, je pense que je vais le renvoyer parce que je n'ai pas le coup de cœur. La blouse rue des Abesses, ça me change. Mais je n'ai pas le coup de cœur non plus. Le côté transparent, ça me gêne un peu. Je ne dis pas, il n'y aurait eu que des coups de cœur dans la boîte et j'aurais eu 20%. Je ne dis pas. Bon, pour cette première, je n'ai pas le coup de cœur. Soyons honnêtes. Malgré tout, j'ai mis à part le pantalon Cyril, ma styliste a pris les bonnes tailles. Bon, sauf le t-shirt, il faut vraiment que je lui répète encore une fois que les t-shirts, il ne faut pas qu'ils soient trop larges. Après, il y a des tailles qui sont en 42 XL et qui me vont bien. Par exemple, chez Ichi. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident non plus. Mais je vais répéter encore une fois. Je vais dire que vous pouvez augmenter un peu les tarifs pour que j'ai de la belle qualité de matière, notamment. Donc, pour l'instant, écoutez, cliquez à une fit moyen. Ce n'est pas non plus ça. J'aurais pu, à la limite, le trouver dans un magasin. Donc, pour récupérer mes 4,90 €, je vais renvoyer la veste. Mais comme ça, elle me coûtera 35. Et puis, le reste, je renvoie. Voilà, je renvoie tout ça. Donc, je vous fais de gros bisous. Merci de me laisser un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouvera plus tard pour d'autres box. Pourquoi pas ?